Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi. Ça y est, c'est vendredi 18 décembre 2020, 14h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous. J'ai un petit problème de caméra, je vais essayer de régler ça dans les heures qui viennent, aux jours qui viennent. Il y a un problème de synchro, donc je ne peux pas me montrer la frimousse, ce n'est pas plus important que ça. Les nouvelles sont plus importantes que moi. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, malgré le fait que ça va très très mal. Je vous reparlerai aussi un petit peu plus tard de la situation avec Emmanuel Macron, qui a été testé positif, le président français. Un président que je commence à apprécier de plus en plus. Je sais que les Français ne sont pas contents de Macron. Ils ne sont jamais contents de qui que ce soit. Ils n'étaient pas contents de Mitterrand, ils n'étaient pas contents de Giscard d'Estaing. Ils n'ont pas été contents de Chirac, ils n'ont pas été contents de Sarkozy, ils n'ont pas été contents de Hollande. Ils ne seront jamais contents, nos cousins français, donc on ne peut pas vraiment se fier à leur opinion pour juger un président français. Ceci étant dit, je trouve qu'il devient de plus en plus solide. Et je peux dire une chose, je ne vois pas qui d'autre pourrait être président de la France en ce moment. Marine Le Pen, non, je ne pense pas. Je ne pourrais même pas être la présidente du Cercle des Belles-Fermières. Jean-Luc Mélenchon, encore moins. Donc, il n'y a pas beaucoup à l'horizon de compétition pour Emmanuel Macron dans une prochaine élection. Ceci étant dit, il y en a un qui, lui, a eu le message, il ne sera pas président pour un deuxième mandat, c'est Donald Trump. Puis on peut expliquer jusqu'à demain matin pourquoi ce n'est pas arrivé, c'est bien facile. Il a mené une campagne électorale complètement, complètement nulle en s'attaquant à la science, en s'attaquant aux médecins, en s'attaquant à Fauci, en ridiculisant les gens qui prennent la pandémie au sérieux. Ce gars-là a absolument ignoré toutes les questions économiques, toutes les questions politiques. a mené une campagne qui s'adressait aux 35 millions d'irréductibles évangélistes, conspirationnistes de sa base et a complètement ignoré l'Américain moyen. Donc, ce n'est pas étonnant que Donald Trump ait été battu. Moi, je vous l'avais dit, depuis des mois et des mois, Joe Biden va être élu. La seule façon pour les républicains de gagner ou d'espérer gagner contre Joe Biden, c'est de se débarrasser de Donald Trump. Ils n'ont pas eu le courage de le faire. Tant pis pour eux, ils vont perdre probablement même le contrôle du Sénat avec la fameuse élection partielle qui va avoir lieu le 5 janvier en Géorgie. Pendant ce temps-là, Donald Trump est en fin de mandat, un président vraiment boiteux, ce qu'on appelle un lame duck president, avec la plus grande attaque, cyberattaque, contre le gouvernement américain. Donald Trump est resté silencieux totalement. Ça fait déjà plus d'une semaine que tout le monde est au courant. Et là, on a lancé des alarmes. Je vous reviendrai là-dessus aussi. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump est incapable de lancer un avertissement à son grand Trump, Vladimir Poutine, qui l'a toujours admiré en disant « ça, c'est un président qui a de la poigne ». Ben oui, c'est un tyran qui empoisonne ses opposants pis qui emprisonne aussi les opposants. Donc, c'est sûr que c'est un modèle que Donald Trump a admiré, qu'il aurait aimé appliquer au pied de la lettre aux États-Unis, mais c'est impossible parce qu'il y a des structures démocratiques solides, alors qu'il n'y en a aucune en Russie. La seule structure démocratique, pseudo-démocratique en Russie, c'est le Parti communiste, c'est le Kremlin, et c'est toute la bande à Bono qui est là depuis la révolution bolchevique. Donc, c'est pas fort comme structure démocratique. Ça, c'est la réalité que tu veuilles l'entendre ou non. Tu peux te boucher les deux oreilles si ça fait pas ton affaire. Pendant ce temps-là, on sait que Donald Trump a une série de pardons, parce que c'est à peu près la seule chose qu'il lui reste à faire. Il n'est plus capable de gérer quoi que ce soit. Il n'a aucune envie de le faire non plus. Il est caché. Et tout ce qu'il fait, c'est tweeter que « Moi, je veux sauver le monde. Je veux sauver que le monde arrête de s'entretuer. Pis en plus, je me suis fait voler l'élection, parce qu'on est dans une république de bananes. » Ce qui est complètement faux. Parce que Donald Trump a perdu. On lui a volé l'élection. Ça, je vous l'avais dit aussi depuis des mois. Préparez-vous à entendre Donald Trump crier, pleurer comme un bébé s'il perd l'élection. Il sera incapable d'accepter le verdict pis de reconnaître que c'est tard. Et c'est exactement ce qu'il fait. Pis ça, je vous avais prédit ça. Pis prévenu depuis des mois que ça fasse votre affaire ou non. Jusqu'à présent, je commence à avoir une note pas mal parfaite. Maintenant, un scoop de Axios qui nous dit que les pardons de Donald Trump sont attendus aujourd'hui. Pis il y en a beaucoup. On va aller voir ça ensemble. par Jonathan Swain. Swain qui a souvent eu des bonnes petites pièces d'entrevue avec Donald Trump et des scoops. Pis ça vient d'être publié il y a 5 heures à peu près. Pour ceux que ça intéresse, les vraies nouvelles, pas les fake news, des pseudo-cites évangélistes. Vraiment, wow, illuminés. D'ailleurs, ça va faire du bien d'avoir un catholique à la Maison-Blanche et non pas un illuminé d'évangélistes. Le président Donald Trump prévoit de délivrer une vague de pardons aujourd'hui afin d'accélérer les actes de clémence avant Noël. Et souvent, on fait ça, ces annonces-là, le vendredi, parce que c'est perdu dans l'excitation du week-end. Selon une source ayant une connaissance directe et des défenseurs qui ont été informés des plans, Trump a envisagé de pardonner ses amis et alliés, comme l'a rapporté Axios, interrompant les conversations avec des associés pour lui suggérer spontanément des ajoutés à sa liste de pardons. Il a déjà gracié son ancien conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn. On ne sait pas qui sera inclus dans ce lot. Le sénateur Rand Paul a appelé Trump à pardonner Edward Snowden dans un article pour The Federalist, jeudi. Une source ayant une connaissance directe de la panification a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que Trump donne suite à une grâce de Snowden. Trump a envisagé plusieurs pardons controversés, notamment pour son ancien président de campagne Paul Manafort et le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Le président a même envisagé des pardons préventifs pour les membres de la famille, selon le New York Times, craignant que le président élu Joe Biden ne les cible. Biden a déclaré que son ministère de la Justice serait apolitique. Pendant ce temps, Trump s'intéresse vivement à l'enquête fédérale sur le fils de Biden, Hunter. Son dernier épisode de fureur contre le procureur général Bill Barr dans les jours qui ont précédé la démission de Barr était due au fait que Barr n'avait pas rendu publique l'enquête sur Hunter Biden avant les élections. Malgré son récent désir de pardonner, le taux de clémence de Trump est inférieur à celui de ses prédécesseurs. En novembre, Trump n'avait accordé que 44 fois la clémence, le total le plus bas de tous les présidents depuis au moins William McKinley, selon le Pew Research Center. Donc, on a Ben Carson qui était là depuis le début aussi, qui avait été un... On va continuer avec Axios, j'aime bien ce site-là. Je vais vous donner quelques autres nouvelles. Ben Carson, le secrétaire au logement et au développement urbain, a déclaré à des confidents qu'il souhaitait créer un groupe de réflexion après le départ du président Trump le mois prochain. La planification de Carson signale sa reconnaissance privée de ce que de nombreux fidèles de Trump ne diront pas publiquement Donald Trump ne servira pas à un deuxième mandat. Du moins, pas consécutivement, le secrétaire n'a pas publiquement reconnu la victoire électorale de Biden, mais se prépare à un avenir en dehors du gouvernement fédéral. Donc, vraiment intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura des pardons qui arriveront sûrement aujourd'hui, selon Axios. On verra qui bénéficiera des pardons présidentiels. Il ne reste pas beaucoup de temps à Donald Trump pour pardonner et pardonner et pardonner. Je vous reviens avec Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada